Pour la construction de la zone principale du village, on la réfléchit de façon à ce que chacun ait son petit coin à lui, que ce soit un milieu de vie rassurant et que ce soit quand même un endroit que le joueur puisse explorer pour découvrir des détails qui devraient donner un peu vie au village des bobos. Le but c'était vraiment que le joueur s'approprie le terrain, remarque où se trouvent les différentes ressources, où se trouvent les différents personnages, tout en gardant un univers un peu cohérent dans lequel il va pouvoir se balader pour voir les petits détails. Pour la partie sonore du coup du jeu, on est reparti des musiques du film qu'on a adapté et retravaillé un petit peu pour que ça illustre les différents passages du jeu, c'est-à-dire la partie combat, la petite village ou encore la ferme de Nine-Nine. Pour l'interface de Zaku et Ugo, on a d'abord mis l'accent sur la clarté et la visibilité des éléments pour que le joueur puisse se repérer plus facilement à travers les différents menus. On a aussi mis en place des règles strictes de conception pour s'assurer une certaine cohérence visuelle et fonctionnelle. Pour la narration, dans Zaku et Ugo, notre principal défi a été de créer un lien entre le joueur et les différents personnages et leurs relations. On s'est ensuite servi de tout ça pour créer, nous, une histoire immersive et se rapprocher au maximum du film. On s'est permis aussi de reprendre certaines phrases pour faire des petits clins d'œil à certains passages du film emblématiques. Pour le combat, c'est très simple. On s'est inspiré de pas mal de jeux mobiles qui sont disponibles et qui marchent très bien avec des ennemis à attaquer et des ressources à gagner. Les ennemis possèdent une intelligence artificielle. Pareil pour le Wowo qui nous aide, il va y avoir une intelligence artificielle dessus. On va tirer des projectiles sur les ennemis, les ennemis vont nous tirer dessus. On a repris les méchants dans le film. Le but, ça va être de survivre et d'abattre tous les ennemis et on va gagner des ressources avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada